bonjour à toutes et à tous avec ce modèle de boule de noël nous allons regarder comment faire un changement de couleurs entre les points d'esprit sans ajouter de nouvelles paires ça veut dire que au moment où nous allons installer tous nos fils nous aurons déjà installé toutes les couleurs dont nous avons besoin alors comment faire pour passer d'une couleur à l'autre c'est l'objet de cette vidéo pour faire ce nouveau modèle j'ai repris le même carton que pour le modèle précédent il y a néanmoins une différence ici nous avons des pointons ici il n'y en a pas pourquoi dans le modèle de la troisième boule de noël ces pointons sont associés à une corde ici je n'ai pas mis de pointons parce que nous n'allons pas travailler une corde nous allons travailler un rouloté vous voyez sur les côtés nous avons toujours les pointons donc ces deux lignes seront des cordes cette ligne là sera un rouloté nous allons voir après pourquoi comme les deux cartons sont identiques à l'exception des pointons dessinés vous pouvez très bien reprendre ce carton là que vous avez déjà chez vous pour faire le modèle de cette vidéo sinon il suffit de m'envoyer un message pour obtenir celui ci pour ce modèle vous allez préparer quatre paires d'une couleur pour faire les cordes quatre paires d'une deuxième couleur pour les points d'esprit première couleur et quatre paires pour les points d'esprit deuxième couleur nous allons voir ensemble comment les utiliser on va commencer par la lecture du carton et on va placer les couleurs comme nous souhaitons le faire ensuite je vais commencer par le gris que je ici mis en bleu ciel 1 au niveau du feutre nous allons donc avoir les parties en cordes ça va vraiment être la corde qui fait le rond central ça entre ça fait le tour et ça ressort et pour les couleurs je vais m'amuser à utiliser le vert ici pour ce point d'esprit et quand je vais traverser il ne va pas rester vert je vais le mettre en rouge je peux le remettre en vert ensuite et en rouge et en fait on va alterner les couleurs pour comprendre comment passer d'un point d'esprit rouge à un point d'esprit vert sans rajouter de fuseau mire on ne va utiliser que les fuseaux que nous avons au départ pour la partie ici en roulotter et les points d'esprit qui vont avec je vais aussi m'amuser bon on va mettre un point d'esprit rouge ici un point d'esprit vert ici évidemment chez vous vous pouvez prendre des couleurs qui se marient bien moi c'est vraiment pour la version exercice et de l'autre côté on va mettre un rouge un vert un rouge et je ressors en roulotter vert et pour ne pas me tromper ensuite quand je vais le réaliser sur le carreau je vais mettre des numéros à chaque partie que je dois rajouter soit cordes soit roulotter donc je vais rajouter en premier ici par crochetage ma première paire ma première corde pardon ici un roulotter 2 4 fils en 3 l'autre paire 4 5 et 6 alors attention regardez la suite de la vidéo avant de faire les crochetages parce que si ici nous démarrons en rouge et qu'ensuite nous allons avoir besoin de vert nous n'allons pas crocheter 4 fils rouge ici nous allons crocheter une paire rouge et une paire verte pareil ici nous avons un point d'esprit vert je vais crocheter une paire verte et une paire rouge et ce sera comme ça pour ici et pour ici j'ai déjà crocheter les deux cordes donc celle de gauche celle de droite je les mets de côté pour l'instant je les travaillerai plus tard parce que je ne veux pas être gêné par les pointons je vais crocheter ici mes deux premières paires qui vont descendre pour faire les points d'esprit je crochète donc une paire en rouge et une paire en vert le crochetage habituel je ne le reprends pas ici en détail nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes donc vous allez faire ce crochetage là avec une paire de chaque couleur à chaque point de départ comme nous l'avons vu là donc au 2 au 4 au 5 et au 6 pour mon premier rouleau t je regarde sur ma fiche il est dessiné en rouge dans mes deux paires je vais donc utiliser le fuseau rouge le plus chargé pour faire le rouleau t pour rappel le rouleau t vous pouvez le faire de gauche à droite ou de droite à gauche peu importe le principal c'est de choisir le bon fuseau je vais faire ici un rouleau t simple donc je prends mon fils qui va tourner autour je le mets pour l'instant de côté je prends en main les trois autres fuseaux je vais claquer les trois fils ensemble contre mon carreau et j'attrape je suis droitière donc avec ma main droite je préfère le fuseau qui va faire le rouleau t et je tourne autour de mes fils pour faire mon rouleau t si vous avez besoin de vous entraîner pour le rouleau t j'ai une vidéo consacrée au sujet n'hésitez pas à faire quelques exercices avant pour que vous votre rouleau t soit joli et je vais comme ceux ci remplir l'espace jusqu'au croisement alors pour rappel le rouleau t on ne pousse pas avec le doigt si vos fils ici vos passages ne sont pas serrés vous posez des fils que vous aviez en main et vous tirez pour remonter le tout vous replaquer vos fils et votre fils de rouleau t vous venez le caler et vous continuez quand votre rouleau t est assez long et que vous arrivez au lieu du croisement on va terminer le rouleau t en rouleau t festonné c'est à dire vous faites votre passage comme d'habitude sous votre main et là vous allez laisser votre fils un petit peu souple pour créer on va dire une boucle et au retour vous allez passer votre fuseau dans la boucle à l'intérieur ça fait un petit point de feston et vous le remontez ça bloque vos passages si vos passages sont bien serrés vous voyez la couleur verte que nous avons à l'intérieur est invisible pour le premier point d'esprit je vérifie sur ma feuille il doit être en vert j'ai donc le rouge le vert il va falloir que mon meneur soit vert pour obtenir la bonne couleur pour être sûr d'obtenir la bonne couleur pour votre meneur je vous rappelle en premier que votre point d'esprit doit démarrer par un point fermé croiser tourner croiser avant de faire ce point fermé vous devez avoir votre meneur ici chez moi ce sera celui là qui est sur l'extérieur donc soit gauche soit droite peu importe donc comme je le veux à l'extérieur et là il est à l'intérieur de mon travail je vais simplement pas tricher je vais placer les fuseaux comme j'en ai envie mon fuseau vert le plus rempli va être meneur il est à l'extérieur je fais mon croisé tourner croiser je mets bien en place et mon fuseau meneur est du coup à l'intérieur cette fois ci en place pour démarrer le travail je me retrouve donc avec mon meneur mes deux squelettes donc les fuseaux extérieurs et ici mon balancier mon meneur vient ici du dessus du balancier donc il va passer sous je fais mes deux torsions et je démarre le travail alors là il va falloir prendre le temps de bien mettre en place pour cacher au maximum les fils ici rouge on aura toujours un tout petit aperçu au niveau des croisements c'est normal et vous pouvez faire votre point d'esprit comme vous le faites d'habitude c'est votre meneur qui va donner la bonne couleur quand vous avez fini votre point d'esprit n'oubliez pas le de le terminer en torsion sur chaque paire je mets une épingle provisoire au milieu pour pouvoir caler mon point d'esprit mes fils rouges sont donc bien cachés sous mon meneur en verre je vais maintenant pouvoir faire les autres parties vérifiez bien à chaque fois sur votre schéma quelle couleur vous devez utiliser pour les croisements entre les cordes et les roulottés ou points d'esprit il n'y a pas de changement avec la façon de faire les croisements comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente la boule numéro 3 on va ici faire un croisement de 12 puisque nous avons 4 plus 4 plus 4 fuseaux je vous le remontre rapidement je prends les deux premiers éléments donc ma corde mon roule au thé je vous rappelle que mon roule au thé est fini en roule au thé festonné donc il ne bouge pas vous vérifiez juste que vos fuseaux ne sont pas emmêlés ma corde a fini en torsion je sépare chaque élément en deux groupes et je fais un croisé tourné donc un point ouvert je rajoute ma troisième corde deuxième corde troisième élément je la sépare en deux groupes et je fais un croisé tourné je n'ai plus rien ajouter je mets mon épingle définitive au centre et je referme pour avoir les éléments donc à droite j'ai une corde je prends les deux fuseaux les plus à droite de ce groupe les deux fuseaux les plus à droite de l'autre groupe et je les rassemble en passant par dessus de gauche à droite j'ai besoin ici d'un point d'esprit je prends sur la gauche pour rassembler avec les fuseaux de droite et les derniers sont déjà en place pour le point d'esprit qui va vers le centre je vais maintenant choisir la couleur donc j'étais en rouge au dessus je vais mettre du vert en dessous je choisis mon meneur ici si je regarde mes fuseaux c'est le plus rempli de tous et je vous ai dit précédemment que avant de faire le point fermé mon fuseau meneur doit être sur l'extérieur là il l'a déjà si jamais vous vous retrouviez avec ici votre fuseau à l'intérieur vous le mettez juste sur l'extérieur pour pouvoir l'utiliser et je fais simplement mon point fermé je calme bien le tout et je vais pouvoir démarrer mon point d'esprit avec mon meneur qui est ici et c'est parti et je serre bien au niveau du croisement pour bien caler tous mes fils et faire en sorte que les couleurs différentes donc ici le rouge soit le plus discret possible et c'est parti vous allez répéter ce choix de couleurs aux autres croisements ce sera toujours le même principe et on se retrouvera ici au centre pour le croisement central le croisement entre la corde et le point d'esprit c'est un croisement de 8 fuseaux donc ma corde je la sépare en deux mon point d'esprit que j'ai terminé en torsion je la sépare en deux je fais croiser tourner donc point ouvert je pose au centre l'épingle définitive et je rassemble de gauche à droite donc ma corde qui va continuer son chemin sur la droite et mon point d'esprit qui va continuer en dessous mon point d'esprit ici je vais le faire en rouge puisque j'alterne dans mes rouges j'ai un fuseau qui est plus rempli et cette fois ci il est à l'intérieur ça m'embête puisque comme on l'a vu il doit démarrer à l'extérieur je vais simplement le prendre et le mettre sur l'extérieur tout est en place pour faire mon premier point fermé et démarrer ainsi mon point d'esprit suivant vous voyez tout est dans le choix de votre meneur et de sa position de départ et vous allez pouvoir comme ça changer vos couleurs ici et ici on se retrouve au point au croisement du centre quand vous avez tout préparé je suis arrivé au croisement central de mes quatre points d'esprit je vais donc faire un croisement de 16 je vous le remonte rapidement pour information les épingles que vous voyez là sont juste des épingles de soutien pour éviter la déformation des points d'esprit je vais les enlever après je prends les fuseaux des deux premiers points d'esprit sur la gauche je les sépare en deux groupes et je fais un point ouvert je garde mes deux groupes ensemble je ramène le troisième élément c'est à dire ici le troisième point d'esprit je sépare en deux groupes je fais un point ouvert je me retrouve avec deux gros groupes je ramène le quatrième élément c'est à dire le quatrième point d'esprit je sépare ces fuseaux en deux groupes et je fais un point ouvert je vais maintenant mettre l'épingle définitive au centre j'enlève mes épingles de soutien je place l'épingle vraiment bien au centre et je peux maintenant mettre en place délicatement tous mes fuseaux je vais devoir refermer c'est à dire reconstituer les paires qui vont ensemble pour faire les points d'esprit je vous rappelle juste qu'il faut prendre à chaque fois des fuseaux du groupe de droite en regardant ce qui est le plus à droite dans le groupe et les fuseaux les plus à gauche pardon les plus à droite dans le groupe de gauche on y arrive et je prends deux fuseaux du groupe de gauche que je fais passer par dessus pour rejoindre deux fuseaux de droite premier point d'esprit reconstitue et comme ça deux par deux vous pouvez reconstituer vos fuseaux je vous rappelle qu'il y a des vidéos spécifiques sur le croisement de 16 donc je ne m'étalerai pas plus longtemps dessus maintenant que j'ai fait le croisement central il ne me reste plus qu'à faire l'autre côté du modèle repartir avec les points d'esprit en changeant les couleurs les croisements ici avec les cordes seront des croisements d'huile comme nous l'avons vu au début de la vidéo donc je ne vais pas les réexpliquer vous pour le crochetage final du roulotté je vous rappelle que votre roulotté vous le terminez au dernier point par roulotté festonné pour tout bloquer vous prenez le temps de bien tirer sur vos fuseaux pour bien tout tendre avant le crochetage mon fils ici qui a servi à roulotté autour je le laisse de côté ce n'est pas celui là que je vais crocheter vous pourriez mais je préfère prendre un des fils qui était à l'intérieur donc là on n'a pas de notion de l'absolument le fils de gauche ou un autre puisqu'ils sont tous sans torsion donc vous prenez le fils qui vous arrange si vous êtes droitier ou gaucher et vous crocheter un fils à travers et les trois autres dans la boucle que vous avez obtenu comme si vous crocheter une corde ou autre il n'y a pas de différence sauf que vous pouvez choisir n'importe quel fils pour créer cette boucle et on ramène le tout vous remettez votre épingle et vous finissez par des nœuds